Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout simplement comment bien chauffer les pneus et les freins sur F1 2019 Donc voilà on est parti pour un nouveau tuto, je vois que ça vous plaît énormément, je reçois beaucoup de commentaires N'hésitez pas à me demander sur les réseaux, notamment sur Twitter, par message privé, ce que vous aimeriez que je fasse comme tuto En tout cas on est parti pour ce tuto, on est en grand prix, j'ai pris la Red Bull de Max Verstappen, on part en Espagne Alors en fait pour ce tuto je vais vous montrer pareil comme d'habitude comment ça se passe au volant et à la manette Vous verrez également que la manette je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple Je n'ai pas du tout testé si vous avez les aides ou non, c'est vous qui me direz Mais je pense que ça va être plus ou moins la même chose Juste la petite difficulté qu'il y aura à la manette c'est qu'on ne peut pas reproduire les mêmes choses qu'on fait au volant Mais comme je l'ai dit c'est beaucoup plus simple à la manette En tout cas là je vous montre un cas de figure où en fait on ne fait pas le tour de formation Où en fait on n'a pas mis le tour de formation Et en fait vous allez voir que la température elle est optimale Donc c'est à dire qu'en fait elle est bien au niveau des pneus Vous voyez on a 90 degrés à chaque pneu Ça c'est cool mais le problème ça va être au niveau des freins Donc voilà on est parti au volant cette fois-ci Enfin directement on commence au volant, on inverse par rapport à d'habitude Donc en fait le but de l'opération ça va être tout simplement au niveau des virages De braquer au maximum et de réaccélérer assez fort pour pouvoir chauffer les pneus Donc tout d'abord on va commencer à chauffer les pneus Voilà comme vous pouvez le voir je braque au maximum Donc en fait ça va chauffer beaucoup plus le pneu qui est le plus à l'opposé de la corde du virage Donc par exemple ici ça va chauffer le pneu extérieur Donc le pneu gauche, avant gauche Donc alors il faut bien essayer de comprendre un petit peu Quels sont le maximum de virages qu'il y a Comme ça au moins on peut bien chauffer les pneus et ne pas le surchauffer Parce que comme je l'ai dit la température optimale c'est peut-être 90 degrés Mais il ne faut pas non plus monter vers 100 Parce que sinon vous allez en surchauffe avant de commencer le Grand Prix Alors certes ils vont un petit peu diminuer en température Mais ça ne va pas être super ouf Et d'avoir les pneus de température ça va vous permettre de prendre un très très bon départ Et d'être vraiment à l'aise au premier virage Donc c'est pour ça que nous les freins on va les monter en température Ils vont certes baisser de température Mais ils ne seront pas aussi froids que quand on ne prend pas le par au tour de formation Donc là comme vous pouvez le voir j'ai terminé ce petit tour avec 90 degrés A petit peu près partout Donc ouais essayer d'avoir une marge à peu près de 5 degrés Donc voilà essayer d'être proche des 90 Mais pas trop des 100 En tout cas voilà je pense que ça peut être cool Et là comme vous pouvez le voir je suis à la manette Donc ça va être très très simple de bien mettre en température les pneus arrière Ce qui est beaucoup plus compliqué avec le volant Il faut juste réaccélérer plus fort Mais bon avec la gâchette on a juste à appuyer Et puis voilà ça augmente Donc après voilà vous ne pouvez pas braquer au maximum malheureusement avec la manette Donc ce que vous faites c'est tout simplement des petits à coups Où vous essayez de braquer au maximum du joystick A chaque virage regardez là je suis au maximum du joystick Parce qu'à une certaine vitesse tu ne peux pas braquer au maximum C'est pour ça aussi qu'à Monaco c'est un peu compliqué le virage lent Le loves parce qu'en fait on ne peut pas vraiment braquer au maximum En tout cas voilà comme vous pouvez le voir ici je suis déjà à 90 degrés Donc pour l'instant là on est vraiment on est bien en fait Juste avec la manette on est vraiment très très bien Ça présente quand même quelques avantages d'être à la manette Même si bon je vous l'accorde c'est quand même assez compliqué de rouler à la manette Mais moi je roule quand même assez rapidement Je suis quand même à quelques dixièmes de moins au volant En tout cas voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires N'hésitez pas à like n'hésitez pas à partage Merci à tous les potes restez comme vous êtes On est de plus en plus nombreux sur la chaîne Merci à tous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz